Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marawan. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts déployés du ministère de la Justice pour accélérer l'achèvement des affaires des citoyens devant les tribunaux dans le cadre du développement global du système judiciaire de l'État. Dans ce contexte, le chef de l'État a apprécié les efforts des juges pour une clôture rapide des affaires des citoyens, tout en aspirant à poursuivre cette performance efficace. Lors de la réunion, le président Abdel Fattah Sissi a également passé en revue la mise en œuvre de la fonction de la cité de la justice dans la nouvelle capitale administrative qui comprendra un complexe central pour les tribunaux, un centre d'études et d'autres diverses installations. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion pour examiner les propositions d'évolution de l'image visuelle de l'autoroute. Le chef du gouvernement a souligné lors de la réunion avoir attribué auparavant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique la responsabilité de mettre une imagination civilisée pour l'évolution de l'image visuelle de l'autoroute à la faculté d'ingénierie aux universités du Caire et de Inchams. Ceci intervient à la lumière des préparatifs de l'inauguration du Grand Musée égyptien. Le ministre de l'Enseignement supérieur a de son côté annoncé que deux propositions ont été présentées de la part de l'université du Caire et de l'université de Inchams. Le premier ministre a ordonné de poursuivre les études détaillées de chaque région de l'autoroute signalant que les deux propositions pourraient s'intégrer en vue d'obtenir une meilleure image civilisée de l'autoroute. Merci. Merci.